Chapitre 9, les Etats-Unis dans la mondialisation, avec pour question principale, quelle est la place des Etats-Unis dans la mondialisation ? Tout d'abord, les Etats-Unis sont un centre de l'économie mondiale, on les qualifie encore aujourd'hui de leaders de l'économie monde, et ce pour plusieurs raisons. La première, on le voit sur cette carte, qui représente le PIB mondial, c'est-à-dire le produit intérieur brut, la richesse. Les Etats-Unis représentent 22% de la richesse mondiale, c'est la deuxième place en 2012 derrière l'Union Européenne. Ensuite, les Etats-Unis dominent les échanges internationaux. Sur cette carte, on voit que, par exemple, les Etats-Unis sont le premier investisseur au monde, qu'ils sont ensuite les premiers importateurs, c'est-à-dire que c'est un pays qui consomme beaucoup. Mais c'est aussi un pays qui produit beaucoup, puisqu'ils sont le deuxième exportateur de la Chine, Donc, les Etats-Unis jouent encore le rôle de moteur de l'économie mondiale. Sur quels éléments s'appuie cette puissance économique ? Il s'appuie notamment sur un marché de consommateurs, 318 millions d'habitants, avec un revenu moyen parmi les plus élevés de la planète, 54 000 dollars. Ensuite, il y a des firmes transnationales très puissantes. Le tiers des 500 premières firmes transnationales sont originaires des Etats-Unis. Parmi elles, on peut citer AT&T dans le domaine des télécommunications, Boeing dans le domaine de l'aéronautique, Ford pour l'automobile, Mondelaise dans l'agroalimentaire, Exxon pour les produits pétroliers, et encore dans les hautes technologies, par exemple Google, Microsoft ou encore Apple, pour ne citer qu'elles. Ensuite, un autre élément, les Etats-Unis possèdent la première bourse au monde, Wall Street, à New York, qui représente 51% des transactions mondiales, et enfin des universités prestigieuses et attractives, comme celle de Stanford, ici en Californie, qui permettent aux Etats-Unis d'attirer de très nombreux chercheurs et étudiants. Deuxième élément de cette puissance mondiale, une influence culturelle dans le monde. Effectivement, on parle encore d'américanisation du monde, une américanisation qui passe notamment par les médias, avec le cinéma et les blockbusters américains. On a par exemple ici Transformer 4, qui a réalisé en 2014 des recettes exceptionnelles de plus d'un milliard de dollars. Les séries américaines aussi contribuent à diffuser un mode de vie, un mode de pensée américain. Un mode de vie aussi diffusé par l'alimentation, les fast-foods, comme la mode vestimentaire, le jean, les t-shirts, ou encore la musique, rap, hip-hop, R&B, sont originaires des Etats-Unis. Tout ceci nous conduit à parler d'ailleurs d'American Way of Life, pour désigner justement la diffusion de ce mode de vie à travers la planète. Enfin, un dernier élément, une domination politique et militaire. Effectivement, les Etats-Unis sont la première armée du monde. Les Etats-Unis, c'est 50% des dépenses militaires mondiales, 1,5 million de soldats, et aussi de nombreux alliés à travers la planète. On le voit ici, avec en bleu les alliés de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou encore des alliés, ici représentés, d'autres pays alliés représentés en vert. Dernier élément aussi de cette puissance militaire, l'utilisation des hautes technologies. Depuis 2009, les Etats-Unis se distinguent notamment par une utilisation de plus en plus importante des drones. Une puissance politique aussi, puisque les Etats-Unis interviennent aussi diplomatiquement dans les différents conflits mondiaux. On voit ici le secrétaire d'Etat John Kerry en Ukraine, où les Etats-Unis ont encore un poids décisif dans des organisations internationales, comme l'ONU ou encore le G20. On parle alors, pour les Etats-Unis, encore aujourd'hui de gendarmes du monde. Toutefois, des gendarmes contestés, puisque les Etats-Unis doivent faire face, depuis 2001, à des attentats. On a ici eu l'attentat du World Trade Center, des manifestations aussi anti-américaines, qui reviennent régulièrement, ou encore un modèle aussi de développement, qui est largement aussi contesté à travers la planète. Enfin, les Etats-Unis sont concurrencés. Effectivement, depuis 2014, les Etats-Unis ne sont plus considérés comme la première puissance économique mondiale, car ils ont dû laisser la place à la Chine, qui est devenue aujourd'hui, en termes de production de richesses, plus importante que les Etats-Unis. ont été décérent par la Chine. Les Etats-Unis ne sont plus d'un moment. Les Etats-Unis sont plus d'un moment. Les Etats-Unis ne sont plus d'un moment.